Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de juillet et d'août au niveau sentimental. Et je vais faire un tirage pour les célibataires et ensuite pour ceux qui sont en couple. Et nous allons commencer par tous les célibataires. Balance, juillet, août. Célibataire, balance, juillet, août. Célibataire, balance, juillet, août, s'il vous plaît. Célibataire, balance, juillet, août. Et balance, célibataire, mois, juillet, août. Alors, on me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même et que tous les espoirs sont permis. Donc à mon avis, il va y avoir peut-être du changement pour vous ou des choses qui vont arriver niveau cœur. Par contre, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous. Ça, c'est important. Savoir ce que vous voulez exactement et peut-être laisser votre cœur parler tout de même. Sachant que les balances, vous êtes des amoureux de l'amour. Allez, c'est parti pour les célibataires. Balance. Les balances célibataires. Balance célibataire. Allez, t'as voulu venir. Tu viens. Balance célibataire. Et les balances célibataires. Alors, ouh ! Ah ! Alors, les balances. J'ai bien l'impression. Je vous dis souvent ça. J'ai bien l'impression. Mais, il faut que vous ne vous voilez pas la face. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses, d'apprendre à connaître la personne. Il va falloir que vous lâchez aussi prise pour certains ou certaines. Un lâcher prise. Si vous voulez une fin heureuse. Vous voyez comme ceci. Je veux vraiment que vous ayez une fin heureuse. Mais pour cela, on me demande d'arrêter d'être trop méfiant ou méfiante. Pour certains d'entre vous. Alors, pourquoi est-ce que je vois le triangle amoureux ? Pour certains ou certaines balances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un mais qui est déjà en couple. Ou quelqu'un qui est en instance de divorce. En tout cas, il va falloir que vous attendiez au minimum deux mois. Deux mois pour que les choses se fassent. Si la personne est en cours de divorce. Ou s'il veut se séparer de sa compagne ou de son compagne. Bien évidemment, je vous laisse voir souvent si vous êtes un homme ou une femme. Des fois, j'utilise le masculin. Mais ça peut être très bien le féminin. Alors, les balances. Beaucoup de balances. En même temps, vous voulez un amour inconditionnel avec quelqu'un mais vous refusez beaucoup de choses. Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de vous dire « Ah ben non, j'ai pas confiance. » Par contre, je vois tout de même, en juillet ou août, des sorties avec quelqu'un qui va vous plaire si vous êtes célibataire. Avec une très très belle alchimie. Donc, physiquement, cette personne peut vous plaire. Ah, est-ce qu'elle est loyal ? Alors, je vois un cancer, un lion ou un vierge. Les choses vont enfin bouger. Bon, alors, pour ceux qui sont célibataires entre vous, moi, je vous dis, cet été, il y a en tout cas une invitation, une sortie du moins. Un date, si vous préférez, avec une personne qui va vous plaire physiquement. D'accord ? Et là, vous allez vous dire « Enfin, ça y est, ça bouge. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un. » Mais vous allez encore avoir cette phase de doute. C'est ce que je vous disais. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez rester. Peut-être que vous allez juste vous voir une fois ou deux et vous allez vous dire « Ah, bah non, ce n'est pas pour moi. » Mais en tout cas, cet été, je vois que vous allez faire une sortie avec un homme. Il faut que vous preniez une décision. Mais il faut que vous réagissez par rapport à votre état d'esprit, Ami Balance. Vous voyez, parce qu'on me dit bien que tous les espoirs sont permis pour vous. Tout dépendra de vous. Alors, après, si la personne, entre guillemets, comme je vous disais, est en couple, parce que certains d'entre vous vont tomber sur quelqu'un qui est encore en couple, en tout cas, il y a un triangle amoureux. Là où j'ai envie de vous dire, il faut réagir, mais il faut quand même aussi patienter. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont cette rencontre-ci, comme je vous disais. Vous allez être invité par cette personne-ci. Vous vous demandez peut-être d'aller boire un verre, d'aller manger ensemble, de voir un spectacle, je ne sais pas. Mais en tout cas, essayez tout de même de lâcher prise. Parce que si vous ne lâchez pas prise, vous allez perdre une opportunité. Alors, pour ceux qui sont... Vous voyez, en plus, vous voyez. Si vous voulez même vous sentir bien, il faut lâcher prise. Maintenant, on va regarder pour ceux où il y a ce triangle amoureux. Alors, si vous êtes une femme balance... Si vous rencontrez quelqu'un qui est encore en couple, que ce n'est pas terminé, faites attention. Parce que je n'ai pas l'impression que cet homme... Parce que là, je suis désolée, mais je vends un homme. Pour les hommes balance, voilà, c'est peut-être vous. Ça peut aussi être vous qui n'êtes pas assez sérieux au final. Et que vous... Vous cherchez une autre femme, mais que vous cherchez aussi entre guillemets. Mais c'est une addiction. Si vous voulez juste quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes une femme balance, cet homme-ci, j'ai l'impression qu'il est... Comme je vous le disais, il n'est pas très sérieux. Il cherche une nouvelle aventure. Il va chercher une nouvelle aventure. Donc, faites attention si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est en instance de divorce. Vous allez peut-être être la petite aventure d'après-divorce. Faites... Faites gaffe, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, vous risquez d'avoir encore le cœur brisé. Et si vous êtes un homme balance, à mon avis, si vous vous séparez, vous allez chercher juste des petites aventures. Et vous allez peut-être casser des cœurs. Donc, faites attention aussi à ceci. Ou peut-être, vous allez même, au final, essayer de compenser avec quelque chose. Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce qu'il vous faut. Les balances... J'ai quand même un nouveau départ. Beaucoup d'entre vous vont écrire à une personne. Je vois des messages. Et peut-être même avec quelqu'un du passé. Donc, attendez trois mois pour cette personne-ci. Là, je filme, nous sommes en juin, juin, juillet, la fin août. Attendez la fin août parce que vous allez avoir, j'ai l'impression, un tremplin de plein de choses pour vous, les balances. En tout cas, vous allez avoir un message. Et ça, ce n'est pas la première fois que je vois un message de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être une relation sentimentale ou ça peut être aussi autre chose. Mais je vois que ça a un rapport quand même avec le côté cœur. Alors, les balances célibataires... Oui, si vous êtes un homme balance, vous allez être dans une phase où vous ne cherchez pas à aller plus profondément dans les choses. Vous allez vouloir plus des flirts qu'autre chose. Et la femme balance, faites attention. Tout de même avec qui vous allez vous accoquiner. Alors, d'accord. Alors, pourquoi là, je vois la fin ? Là, c'est pour toutes les femmes balances qui ont mis fin à quelque chose. Alors, peut-être une relation qui n'était pas, au final, réellement sincère. Ou vous allez communiquer avec cette personne avec qui je vous disais que je voulais avoir des petits dates. Mais vous allez vous dire finalement, non, je n'ai pas l'impression qu'il ou elle est honnête et je veux arrêter ça. Parce qu'il a, entre guillemets, des secrets. Ou sinon, c'est que vous avez tout simplement coupé avec une personne qui vous a caché des choses. Par rapport à peut-être une vie de famille ou voilà. Les femmes balance. Compliqué, hein ? Alors, pour beaucoup d'entre vous, la personne avec qui vous allez avoir un petit coup de cœur, il sera en couple. Moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes de signes balance, il va être en couple. Vous allez l'apprendre au début, vous n'allez pas le savoir, vous allez l'apprendre. Mais, cette personne ne restera pas avec sa femme ou sa compagne, sachez-le. Donc, après, vous avez, entre guillemets, peut-être des espoirs que ça marche bien. Par contre, attendez les deux mois. Comme je vous disais, parce que même cette rencontre-ci, elle peut venir d'ici les deux mois. Donc, juillet-août, je vois tout de même cette rencontre alors que vous ne vous y attendez pas. Petit coup de cœur comme ceci. C'est beau, hein ? Par contre, faites attention, car comme je vous disais, si vous allez trop vite, il se peut que vous tombez juste sur une relation comme un fleur. Donc, laissez la personne quitter d'abord, entre guillemets, sa femme ou sa conjointe avant d'entamer quelque chose. Et pour beaucoup d'entre vous, balance, c'est un retour de bâton. Donc, la carte du karma, c'est que ça va dépendre de vos actions que vous avez eues précédemment. Si vous avez un karma qui est bon, la relation peut être bonne. Heureusement, ça risque de vous retourner, entre guillemets, sur vous. Et c'est pour cela que pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne sera qu'un flirt. Le karma qui revient. Ouais, vous voyez. À cause du karma, peut-être une relation instable. Donc, soyez à l'écoute de vous. Et ne foncez pas tête baissée vers la première personne vers qui vous êtes attirée. Prenez le temps et veillez à faire les choses correctement. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous êtes une femme, une balance, de toute façon, vous allez rencontrer la juillet-août quelqu'un. Faire une sortie, il va y avoir des messages. Je ne peux pas vous dire si ça va continuer dans le temps parce que je vois que pour certains, ça va très bien marcher et d'autres, non. Mais ça va dépendre de plein de choses. Et si vous êtes un homme balance, de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est un tirage célibataire, de toute façon. Vous allez l'être, comme je vous disais, parce que je vous vois quand même quitter peut-être votre compagne, mais je ne vous vois pas vers du sérieux. De toute façon, c'est comme si vous voilez la face et que vous allez juste vouloir combler peut-être même les douleurs. Mais je ne vois rien de sérieux pour vous. En tout cas, homme balance célibataire ou qui va être célibataire. Pour les femmes, faites attention tout de même. Mais en tout cas, vivez les choses et surtout lâchez prise aussi. On va passer à ceux qui sont en couple. Juillet-août. Allez, c'est parti. Juillet-août, balance, qui sont en couple. Alors, certains ou certaines balances, vous allez, entre guillemets, vous isoler dans votre couple ou peut-être même qu'il n'y a pas de dialogue et de communication. Alors, pour les hommes, balance, comme je vous disais, dans le tirage célibataire, certains vont peut-être se séparer aussi. Moi, j'ai vu quand même des séparations. Alors, s'il n'y a pas de communication, malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Alors, cette carte vous représente à mi-balance. Cette carte, votre conjoint. Bien évidemment, si vous vous identifiez plus de ce côté-ci, vous vous ressentez plus là, et bien, on s'identifie là, tout simplement. Alors, il faut... Et il résulte. Alors. Alors, les balances en couple. Excusez-moi. Le truc, c'est que je vois pas mal de balances, peut-être rencontrer une autre personne et avoir une autre opportunité. Certains ou certaines balances qui sont déjà en couple, vous allez tomber sous le charme, peut-être, de quelqu'un d'autre. Alors, on me dit par contre que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, il faut que vous essayiez, entre guillemets, de trouver l'équilibre dans votre vie, d'accord ? Parce que peut-être que cette relation-ci, c'est juste pour un amour passager quand même. Alors, j'ai quand même la protection. Au fond de vous, vous savez si c'est quelque chose qui va durer ou non, cette autre personne qui, entre guillemets, est à côté de vous. Vous êtes peut-être en couple. Alors, c'est peut-être vous ou votre conjoint, mais moi, je vous identifie vraiment beaucoup ici, les balances. Vous allez sûrement quand même rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez vous dire, finalement, cette personne me correspond mieux. Et pour certains, j'ai l'impression que ça va être, du coup, la rupture. Ah ouais, je vois un triangle amoureux. Alors, je vois le signe cancer lion ou vierge. Et ça peut être également cet été. Ça peut être la troisième personne aussi que je vois là. Mais je vois une histoire de triangle amoureux. Donc, voilà. Bon, si vous êtes une femme balance, faites attention. L'homme en question peut-être très, très beau vous correspondre, mais il ne sera pas sérieux. Vous voyez, je vois que ce n'est pas forcément quelque chose de sérieux. Et j'ai l'impression de revenir sur mon tirage célibataire. Si vous êtes un homme balance, vous allez sûrement quitter une relation, mais par la suite, l'autre relation que vous allez avoir, ce ne sera pas quelque chose de stable. Ah, on me dit qu'il faut réagir. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'on va réagir pour les balances en couple ici ? L'un d'entre vous va prendre une décision de toute façon et mettre peut-être la relation sur pause. Donc, pour beaucoup de balance, votre relation sera sur pause soit parce que c'est vous qui avez, entre guillemets, rencontré quelqu'un d'autre ou votre partenaire. Balance. Pas mal de vous réfléchir parce que vous êtes déjà marié. Ok. Les choses bougent. Vous allez vous détacher de votre relation. Surtout si vous êtes un homme balance, comme je vous disais. j'ai l'impression que vous allez vous détacher de votre relation. Alors, ça peut être dû tout simplement parce que la personne avec qui vous êtes a, entre guillemets, une autre relation aussi. Alors, on me dit que pour cette personne qui a une autre personne dans sa vie, qu'elle doit bien réfléchir parce que pour moi, je ne vois rien de sérieux. C'est ce que je vous disais. Je ne vois rien de sérieux. Je ne vois pas quelque chose qui dure dans le temps. ce n'est pas quelque chose où il y aura de la construction. C'est plus, on va dire, une sorte d'addiction. Peut-être cette envie de retrouver un amour, qu'on prenne soin de soi ou qu'on ait des petites attentions ou que la personne apporte plus de choses. Mais, il va falloir réfléchir parce que si c'est vous qui avez rencontré cette troisième personne, réfléchissez bien si c'est quelque chose que vous voulez et si vous êtes prêts à quitter une relation sérieuse. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, moi, je vois des... une troisième personne qui rentre dans votre vie. Ouais. Oh, il y en a beaucoup qui vont être chagrinés. Oh là là. Bon, alors. Je vous fais une balance. Bon, pas mal d'entre vous vont être chagrinés tout de même par rapport à ça, par rapport à cette autre personne qui est dans votre relation, en fait, tout simplement. Et pour beaucoup d'entre vous, d'ici trois mois, à la fin de l'hiver, je vois une séparation, mais une séparation pour du mieux, du coup. Voilà. Et si vous êtes une femme balance, je vois que vous allez arrêter. Beaucoup de femmes balances vont arrêter une relation d'ici la fin de l'hiver. Mais au final, ce sera pour du mieux pour vous retrouver. Ouais, parce que la relation... Vous voulez une relation qui dure et là, c'est peut-être compliqué. Alors, certaines vont vouloir quand même essayer de consolider leur couple parce que c'est pas grave, on continue, je te pardonne et on y va. Mais d'autres vont décider plutôt de se retrouver seules et de continuer sans leur partenaire. Même si cela doit briser la famille. Voilà pour nous, Ami Balance. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et puis vous abonner également si vous voulez regarder mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501